Cette conférence a été faite sur mesure, en fait je viens de la faire, je vais même être très honnête avec vous, la dernière slide a été ajoutée il y a moins de 4 minutes, donc voilà, avec l'iPad, etc. Mais je voulais que ce soit une conférence complètement nouvelle, avec quasiment 95% de contenus nouveaux, et bien sûr elle sera ensuite publiée sur ma chaîne, donc elle est à destination de tout le monde, mais je vous remercie vraiment de m'avoir invité à vous la donner, et je pense que le lieu est très adapté, et je vais vous expliquer pourquoi. D'abord, Simon Sinek, un grand conférencier dont je vous recommande vraiment les travaux, a dit, vous savez, en matière de leadership, les gens ne vous suivent pas quand vous annoncez un plan, ils ne suivent pas quand vous annoncez un comment ou un quoi, mais ils vous suivent quand vous annoncez un pourquoi. Et en particulier en matière de marketing, Sinek expliquait que par exemple, le succès d'Apple tenait au fait qu'ils étaient capables de vendre un pourquoi à leurs clients, ils disaient, voilà, nous faisons de l'informatique pour cela, l'important n'est pas le produit, l'important n'est pas comment nous le fabriquons, l'important est pourquoi nous le fabriquons. L'éducation, c'est aussi ça la grande question, pourquoi est-ce qu'on éduque ? Normalement, le grand pourquoi qu'on va vous donner, c'est la liberté. On éduque pour libérer les gens, quelqu'un d'éduqué est plus libre que quelqu'un de non-éduqué. Cependant, quand on essaie d'avoir une analyse structurelle de l'éducation, on voit qu'en fait, il y a d'autres pourquoi qui viennent parasiter cette mission fondamentale qui est la liberté. On est un esclave en puissance quand on n'est pas éduqué, mais on peut être libre quand on est éduqué. En réalité, il y a d'autres pourquoi qui viennent vraiment parasiter cette mission fondamentale de l'éducation et on va voir qu'ils sont très importants dans le contexte de l'intelligence artificielle. Alors, M. Godillot, je vous ai dit qu'on allait en reparler, vous avez vu, Godillot faisait des fusils. En fait, Godillot, c'est lui qui crée les premières chaussures avec un pied droit et un pied gauche. Eh bien oui, avant, les sabots de la grande armée n'avaient pas de pied droit et de pied gauche. Et puis ensuite, lui, notamment pour des raisons commerciales, mais c'est vrai que c'est plus ergonomique, va créer un pied droit, un pied gauche. Et c'est pour les fournitures militaires qu'il va faire ça. Tout ça, pour vous rappeler, ça j'en parle déjà dans mes autres conférences, que l'ergonomie, malheureusement, c'est quand il s'agit de s'entretuer qu'on l'améliore le plus vite. Et donc, quand c'est de l'ergonomie pour les militaires, là, on progresse beaucoup plus vite que quand c'est de l'ergonomie pour monsieur tout le monde. Sauf quand on va pouvoir commencer à sortir des interfaces à très grande échelle, comme je vous le disais. Parce qu'innover pour un milliard de personnes vous fait prendre plus d'avances technologiques que d'innover pour dix personnes. Donc, monsieur Godillot, l'ergonomie des chaussures. La grande question, c'est l'ergonomie de l'éducation, vous l'aurez compris. La métaphore, c'est ça. Aujourd'hui, si on vous dit, tu dois faire rentrer ton pied dans une chaussure qui n'a pas de pied droit et pas de pied gauche, vous dites, bon, ferme-la. Ce n'est pas à mon pied de se mettre à la forme de ta chaussure, c'est à ta chaussure de se mettre à la forme de mon pied. Pourtant, on ne fait pas ça pour l'éducation. Pas du tout. Vous voyez quelqu'un qui dit, dans n'importe quel environnement éducatif, ce n'est pas à mon cerveau de se mettre à la forme de ton système éducatif, c'est à ton système éducatif de se mettre à la forme de mon cerveau. Ah, mais t'exagères. Ah bah oui, comme un soldat de la grande armée de Napoléon, il exagérait s'il demandait un sabot avec un pied droit ou un pied gauche. Bon, il exagérait peut-être, mais il avait raison. Les découvertes qu'on a faites en neurosciences justifient de changer complètement l'ergonomie de l'éducation. Complètement. Mais on ne l'a pas fait, parce qu'on a des structures qui ont une certaine forme, un certain but. Mais l'IA pourrait nous amener à ça. Et là, vous ouvrez une boîte de Pandore philosophique avec ce genre de considération, vraiment. Déjà, entre la note et la correction. À quoi sert la note ? Eh bien, je vais vous dire un truc très simple. La note ne sert à rien en matière éducative. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu racontes ? La note sert en matière fiduciaire. Je suis très content de savoir qu'un médecin qui va m'ouvrir l'œil a été noté. Je suis très content de savoir qu'un pilote qui a ma vie entre ses mains a été noté. La note est un instrument fiduciaire. Elle sert à faire confiance. Si vous voulez vous éduquer vous-même et apprendre la peinture vous-même, vous vous en contrefoutez de la note, on est d'accord. Si vous voulez apprendre la peinture vous-même, la note, vous vous en foutez. Elle n'a aucun intérêt. Pourtant, vous avez appris la peinture. Si vous voulez apprendre la mécanique vous-même pour réparer votre moto, la note, vous vous en foutez complètement. Par contre, si vous allez réparer la moto de quelqu'un d'autre qui va devoir faire confiance à votre compétence, là, il faut une note. Alors, la note, ça peut être autre chose. Ça peut être ce que pensent vos collègues, ce que pensent vos anciens clients, tout ça. Mais la note, ce n'est pas un instrument éducatif. C'est un instrument fiduciaire. Alors, avec les parents, ça sert à faire que les parents aient une idée de ce qui se passe. Alors, on note l'élève et il dit, moi, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas regardé l'éducation de mon fils toute la journée. Donc, j'ai besoin d'un petit mémo, là, avec un carnet qui dit, il a telle note. OK. Là, on rentre dans une discussion. C'est pour ça que Singapour et la Finlande ont éliminé les notes dans certaines parties de leur programme. Ils se sont dit vraiment à quoi sert la note et quelle est la vraie matière première de l'éducation. La vraie matière première de l'éducation, ce n'est pas la note, c'est la correction. Ah là, c'est impossible d'apprendre quoi que ce soit sans être corrigé. C'est impossible. Que ce soit en autodidacte ou que ce soit à l'école ou avec un concours. Vous ne pouvez pas physiquement apprendre sans être corrigé. Il faut être corrigé pour apprendre. La matière première de l'éducation, c'est la correction, ce n'est pas la note. Mais dès qu'on fait un peu de structuralisme, vous aurez compris que c'est l'angle de toute cette confine. 100% structuraliste, cette confine. Dès qu'on fait un peu de structuralisme, on est obligé de regarder qu'un prof, il n'a pas que ça à foutre non plus. À chaque fois qu'il corrige, il faut qu'il note. Parce que l'administration, l'inspection lui demande de noter au prof. Il est obligé de noter. Il a des obligations. Vous avez un certain nombre de notes que chaque élève doit avoir reçues. C'est dans les programmes. C'est dans les hussards noirs de la République. C'est dans la superstructure qui permet de contrôler ce qu'on enseigne à l'école. Le prof, il ne peut pas corriger sans noter. Ce serait une perte de temps totale. Quand je parle d'un prof, je ne parle pas du prof Léonard de Vinci face à François 1er. Vous avez compris. Je parle du prof aujourd'hui. Le prof ne peut pas corriger sans noter. Alors s'il le fait quand même, de temps en temps, à l'oral, il est à fait une erreur. Je ne vais pas te mettre une sale note. Encore que vous avez des notes à l'oral maintenant. Donc quand vous avez corrigé un élève à l'oral, quand vous êtes prof d'anglais, il y a de fortes chances que cet événement soit parti de sa note à l'oral. Donc quasiment jamais un prof corrige sans noter. Mais qu'est-ce qui se passe quand vous faites ça ? L'élève, s'il a une sale note, il va associer la sale note à la correction. Vous l'aurez dégoûté de la correction. Vous aurez créé un élève qui n'a pas envie d'être corrigé. Vous aurez créé un élève, son cerveau, il a appris un truc par association, par conditionnement pavlovien. À chaque fois que tu es corrigé, tu souffres. Alors que normalement non. Corrigé, ça ne veut pas dire souffrir. Alors oui, en français, on dit je vais te mettre une bonne correction. Mais non, corrigé, ça ne veut pas dire souffrir du tout. Bien au contraire. Si vous voulez faire en sorte que quelqu'un apprenne vite, eh bien faites en sorte qu'il adore la correction. D'ailleurs, comment vous voyez les inégalités scolaires ? Vous avez des élèves qui se mettent au premier rang et qui lèvent la main et qui demandent à être corrigés. Ils interagissent en classe, ils posent des questions. C'est des élèves qui veulent être corrigés. Eux, ils aiment la correction. Alors l'argot français les appelle des faillots. Mais ils aiment la correction. C'est comme ça qu'on devient un bon élève en se faisant corriger souvent. L'attention du prof, elle n'est pas du tout équitable. Vous avez des élèves qui la fuient. Et vous avez des élèves qui la demandent. Eh bien c'est comme une vigne. Si vous voulez faire du très bon vin, un raisin très bien exposé, vous faire du très bon vin. Un raisin très mal exposé, ça fera des raisins secs dans une barre Cadbury. Eh bien c'est pareil avec l'école. Vous avez des élèves qui sont très exposés à la correction du professeur parce qu'ils la demandent, parce qu'ils ont été conditionnés à apprendre que la correction c'est bien. En plus vous avez un cercle vertueux. Le cercle vertueux c'est j'ai eu une bonne note, j'ai encore plus envie d'être corrigé. Et le cercle vicieux, j'ai eu une sale note, je ne veux plus jamais être corrigé de ma vie. Je ferai tout pour plus jamais être corrigé. Si vous avez dégoûté un élève de la correction, vous avez détruit ses capacités d'apprentissage. Pour qu'un élève apprenne vite et bien, il faut qu'il adore la correction. Mais la structure même de l'administration éducative fait qu'un prof ne peut pas corriger sans noter. Et ça lui est imposé par l'inspection, par la superstructure. Mais dans une éducation idéale, il faut faire plein de corrections. Et c'est pour ça que les simulateurs de vol fonctionnent aussi bien sur un pilote par exemple. Un jeu vidéo, il vous corrige dix fois par seconde. Alors qu'une copie d'examen, elle vous corrige une fois toutes les deux semaines. Vous êtes en train de faire un examen écrit. Question 1, vous mettez la réponse, pas de correction. Question 2, vous mettez la réponse, pas de correction. Question 3, pas de correction. Ensuite, vous rendez votre copie. Et qu'est-ce qui se passe ? Vous êtes corrigé deux semaines plus tard. Donc une correction en deux semaines, c'est nul. Un jeu vidéo, il vous corrige trois fois par seconde. Vous avez le joystick, vous avez fait le mauvais geste, vous voyez que l'avion part en vrille. Vous êtes corrigé immédiatement, vous ajustez immédiatement. Et c'est pour ça que les simulateurs sont à ce point utilisés en médecine et aussi pour les pilotes. Parce qu'un jeu vidéo, il vous corrige trois fois par seconde. Alors qu'une copie d'examen, il vous corrige une fois en deux semaines. Et ça, c'est nul. Eh bien, l'intelligence artificielle, elle va pouvoir vous corriger plus souvent. Et l'intelligence artificielle va pouvoir vous corriger sans vous juger. Même avec la superstructure actuelle. Je n'ai pas dit qu'il fallait qu'on la garde. Mais même dans la superstructure actuelle, une IA, elle peut vous corriger sans vous juger. Et ça tombe bien, c'est comme ça qu'on apprend. Et dans les méthodes, vous avez une mère de famille, Karine Tripp. Elle voulait enseigner la classification périodique des éléments à ses enfants. Alors, elle les a fait jouer à la bataille navale dessus. Donc, au lieu de dire B12, cuirassé touché, il disait uranium 235, cuirassé touché. Correction, beaucoup de correction sans être jugé. Sans être jugé, ça fait que vous avez envie de continuer. Eh bien, ses enfants connaissaient la classification périodique des éléments par cœur. Ça, ça impressionne vachement dans un entretien d'embauche au passage. Donc, imaginez, vous êtes devant un buffet à volonté. Et vous avez faim. Et on vous dit, vas-y, fais-toi plaise. Là, vous êtes au paradis. Maintenant, imaginez que le type qui vous dit, fais-toi plaise, il vous dit, tu dois tout manger. Tout. Et tout ce que tu laisseras, tu devras le payer. Si tu laisses des trucs. Et si tu en laisses trop, on t'humiliera. On fera une haie d'honneur pour t'humilier. Tu quitteras le restaurant, humilié. Bon, on est d'accord que si vous infligez ça à quelqu'un, il serait traumatisé à vie. Il devrait faire une thérapie pendant dix ans. Bon, si je vous disais qu'on inflige ça à tout le monde, vous aurez compris dans quelles circonstances. Ça, c'est l'école. Vous avez un programme. Tout ce que vous n'avez pas mangé, vous le payez. Et si vous avez moins de dix, c'est que vous en avez trop laissé. Et donc, vous redoublez. Et donc, vous êtes humilié. Rappelez-vous le pipeline que je vous ai montré tout à l'heure. Comment transformer le paradis en enfer ? C'est le paradis, l'éducation. C'est génial d'apprendre. C'est super d'apprendre. L'humain, il aime apprendre. Le cerveau a un appétit de connaissance naturelle, à la naissance. On aime apprendre. Comment ça se fait qu'à la fin... Allez, levez la main dans la salle, ceux qui n'aiment pas les maths. Bon. Comment c'est possible ? Les maths, c'est la plus belle science au monde. Mais vous savez, en gastronomie, il y a des goûts acquis. Par exemple, le chocolat noir, c'est un goût acquis. C'est-à-dire qu'un bébé, vous lui donnez du chocolat noir, il va le recracher. Mais à force, on va dire, c'est vachement bon, c'est soyeux, les tannins sont agréables, on devient un grand connaisseur. Le chocolat noir, ça devient agréable. C'est un goût acquis. Les mathématiques, en un sens aussi, je dis en un sens, parce qu'en fait, chaque enfant est mathématicien, ça a été démontré par, notamment, une chercheuse à Harvard qui s'appelle Elisabeth Specky, et qui a démontré que les bébés étaient fondamentalement des mathématiciens, avec un test très, très intelligent. Et bon, on a des gens qui sont dégoûtés des maths, c'est comme si vous aviez des gens dégoûtés du chocolat noir. Le plus fort, quoi, sans le lait, sans le sucre, sans tous les trucs qu'on rajoute pour faire manger du chocolat. C'est inacceptable. Personne ne devrait être dégoûté des maths. Mais la capacité qu'on a eue à dégoûter les gens de tout un pan de la gastronomie intellectuelle, parce que les mathématiques, c'est un pan de la gastronomie intellectuelle. Il y a des gens qui disent ce pan de la gastronomie intellectuelle, je ne veux plus jamais en manger parce que j'en ai trop vomi. Et qu'à chaque fois que j'en ai touché, j'ai un souvenir négatif. J'ai été humilié, je me suis senti inadéquat. Vous savez, se sentir inadéquat, c'est des récepteurs de la douleur qui s'activent dans le cerveau. Quand vous vous sentez inadéquat, c'est des récepteurs de la douleur qui s'activent dans votre cerveau. À chaque fois que j'ai touché au maths, je me suis senti inadéquat, donc mon cerveau m'a appris à ne plus jamais y toucher. C'est une erreur. Une éducation entièrement industrielle, son modèle de fonctionnement, c'est ça. Il y a un certain volume de connaissances, il va devoir rentrer, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige. Alors vous allez me dire, là tu exagères Idriss, allez voir le système éducatif chinois à cinq minutes. Et allez voir le taux de suicide qu'il a. Et allez voir la pression qu'il met aux élèves. Et dites-moi après que ça ne fonctionne pas comme ça. Et que ce n'est pas juste les élèves qui réussissent, ce sont ceux qui ont fait des exercices de yoga pour se détendre l'estomac avant d'arriver à l'examen et qui ont appris à se créer un appétit pour ce qu'ils allaient devoir apprendre à la maison, pas à l'école. L'école n'a pas le temps de leur développer l'appétit. L'école, elle arrive avec le tuyau, elle dit aujourd'hui, ce sera les équations différentielles aux dérivés partiels, tu la fermes et tu m'écoutes. Donc la méthode ingénieuse, c'est essai-erreur, correction-reproduction. Vous adoptez la méthode ingénieuse quand vous faites beaucoup d'erreurs. Or, l'école déteste l'erreur. Mais pour faire, pour pratiquer la méthode ingénieuse, il faut faire beaucoup d'erreurs. Par exemple, Thomas Edison, l'ennemi de Nikola Tesla, il n'a pas inventé la lampe, mais il a inventé la version commerciale qui marche. Et pour ça, il a dû tester 10 000 filaments. 10 000. Et il a dit, je n'ai pas échoué, j'ai juste trouvé 10 000 façons que ça ne marche pas. Et elle a 10 000 plus 1 en quelque sorte, il a trouvé la bonne. Ça, c'est la méthode ingénieuse. Thomas Edison et Nikola Tesla avaient un niveau éducatif académique faible. Bon, Nikola Tesla, il avait l'équivalent licence. Mais aux États-Unis, il ne lui reconnaissait pas son équivalence, au passage. Mais il faisait plein d'essais-erreurs par jour. Faire des essais-erreurs, c'est la meilleure façon d'apprendre. Un bébé, il apprend à marcher en faisant des essais-erreurs. Au passage, les IA aussi. Les IA, c'est comme ça qu'elles apprennent. Elles font des essais-erreurs. Donc, il faut centrer notre éducation sur la méthode ingénieuse. Et il faut orienter la structure pour qu'elle soit capable de livrer ce service. Pour l'instant, la structure, elle déteste l'erreur. Elle déteste l'erreur. Il ne faut pas échouer à l'école. C'est très mal d'échouer. Il ne faut pas faire d'essais-erreurs. Il n'y a pas de place dans notre école actuelle pour l'essais-erreur. Alors, je vous ai montré au début, je vous ai montré au début, Diogène et Platon. Je vous ai dit que parce que Diogène est intrinsèquement instructurable, on ne peut pas structurer Diogène. La seule structure de la voix de Diogène, c'est le cœur, c'est l'intérieur. C'est la seule. Et comme on ne peut pas structurer la voix de Diogène, c'est la voix structurée qui l'écrase en termes de part de marché pour parler vulgairement, mais en termes même de culture de domination. Les Chinois ont eu exactement la même chose que Diogène et Platon. Ils ont eu Confucius et Lao Tzu. Et ce n'est pas un hasard si les Chinois n'installent pas d'instituts Lao Tzu, mais des instituts Confucius. Des instituts Confucius, il y en a partout. L'identité chinoise, aujourd'hui, il se définit politiquement, je parle, sur Confucius. Le Parti communiste chinois utilise Confucius comme représentation des vertus cardinales de l'identité chinoise. C'est Platon. Mais Lao Tzu, c'est Diogène. Lao Tzu n'avait pas écrit grand-chose. Pourtant, il était maître de bibliothèque. Et à la fin de sa vie, quand la dynastie s'effondre, il décide de partir sur un buffle d'eau et quelqu'un qui le croise à un poste de douane lui dit « Vous êtes Lao Tzu ? Écrivez, s'il vous plaît. Écrivez. Vous êtes un sage très connu. Par pitié, écrivez. » Et ça va donner le Tao Te Ching, la voix du Tao, qui est une des œuvres les plus majeures de la littérature mondiale. D'ailleurs, les œuvres les plus imprimées de la littérature, c'est la Bible, les éléments d'Euclide et le Tao Te Ching. Eh bien, il a rencontré Confucius et il a complètement bouleversé son système de pensée. Quand Confucius lui a demandé... Donc, Confucius, ça veut dire maître Kong. Kong Fuzi, maître Kong. Considéré comme maître à son époque. Et quand Lao Tzu rencontre Confucius, il renverse complètement son modèle de pensée. Et exactement comme Diogène a renversé le modèle de pensée de Platon. En se foutant de lui, en lui disant « Regarde, ton modèle académique, orthodoxe, que l'IA va faire mieux que toi. » Vous aurez compris, quand je monte le poulet, là, c'est pour dire « L'IA va faire Platon mieux que Platon. » Vous n'en faites pas pour elle. L'IA va faire la méthode académique mieux que les académiques et c'est pour ça qu'elle nous terrifie. Mais derrière la mort d'Homo academicus, vous avez une renaissance autour de la sagesse. Et quand le système de pensée de Confucius meurt, et Confucius lui-même le dit, face à Lao Tzu, Confucius dit « Si je devais vous expliquer ce que la rencontre avec Lao Tzu m'a apporté, je vous dirais qu'un oiseau qui vole, on peut l'abattre. Un animal qui court, on peut le tuer. On peut le capturer. Mais un dragon qui est dans les sphères célestes, personne ne peut le capturer. Et Confucius, c'est un dragon et il m'a emmené dans les sphères célestes. Eh bien, en conclusion, l'IA va capturer ceux qui courent, ceux qui volent, mais ce qui est dans les sphères célestes, elle ne va pas y parvenir, selon moi. Et c'est là-dessus qu'on doit centrer le futur de l'éducation. Je vous remercie beaucoup. Je vous remercie beaucoup. Merci. Merci. Merci.